Salut à toutes et à tous, c'est Tintin et Yaya ! Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une autre collection, du coup la voix du maître c'est fini et on a acheté un peu de légendes brillantes parce qu'on n'en avait jamais ouvertes et qu'on voulait voir un peu ce que ça donnait comme carte. C'est ça, on voulait la découvrir parce que c'est vrai qu'on a vu 2-3 personnes en ouvrir, on a vu des collections complètes et incomplètes et franchement ça donnait beaucoup envie quoi donc on en a trouvé, on en a acheté quelques-unes. On a pris le coffret Reichu, le coffret Zoroark, le gros coffret O-O, qui est vraiment super stylé, il coûte un petit peu cher mais franchement si vous avez envie de mettre un petit peu d'argent dans un coffret, vraiment je vous conseille celui-ci parce qu'il est magnifique, il y a plein de cartes promos qui sont juste trop belles, dedans vous avez le petit poster qui a juste un sou en plus, qui va nous servir un peu de... C'est ça, ça va faire un sous-main aussi pour quand on ouvrirait nos cartes, je trouve très joli avec tous les pokémons dessus qui sont shiny. Et on en a oublié un, donc on a pris une ATB aussi chez les jambes brillantes. Ouais, une Elite Trainer Box qui est superbe aussi, vraiment elle est magnifique. Et puis voilà, donc là il y a toutes les promos qu'on a ouvertes, avec le O-O, le Darkry GX qui est magnifique en shiny. Ça c'était donc des coffrets Darkry chromatique. Un petit Pikachu. Il y avait un coffret donc Raichu avec celui-ci et Pikachu. Le Raichu qui est magnifique aussi. De toute façon toutes les cartes promos là de celles-ci, elles sont magnifiques. Encore un petit Pikachu. Ouais, je les trouve vraiment superbes, je trouve les cartes promos vraiment belles mais... Le Lugia en brillant shiny. Est-ce que vous ne le trouvez pas trop stylé ? Moi j'adore cet effet là parce que d'un côté vous le voyez en normal, d'un côté vous le voyez en shiny. Le fantôme qu'il y a donc dans les coffrets O-O, qu'on vous conseille, qui sont vraiment magnifiques. Non vraiment... Un petit célibia en brillant. Il y a le célibia ici dedans. Shiny bien sûr. Il est superbe. Rose au lieu d'être vert. Et après ça c'était pour les Zoruark. En GX. Avec le petit Full Art. Et la petite carte... Le Zoruark. De Zoruark qui est absolument magnifique. Et donc en tout on a ouvert... Enfin il y a 32 boosters. Voilà, il y a 32 boosters en tout. Juste pour revenir sur les cartes rapidement, celles qu'on vient de vous montrer et tous les petits trucs qu'on a eu autour. Si vous voulez les voir de plus près, allez sur notre Instagram parce que je vais les poster très bientôt au fur et à mesure. Le lien sera en description bien sûr. C'est ça, dans la description de la vidéo. Et n'hésitez surtout pas à aller les regarder parce que je pense que je vais en faire une masse de photos. Voilà. Et donc pour aujourd'hui on va ouvrir 10 boosters. C'est ça, on va faire plusieurs vidéos. Donc par exemple on va en prendre 3 là. Ben prenons 3 ailleurs. 4, 5, 6. Et 2, 3 là aussi. 3. Ouais parce que c'est les Rayquaza qu'on a le moins. Oui. Donc on a un petit Rayquaza, 3 Mew Shiny, 3 Genesex Shiny et 3 Mewtwo non Shiny. Ah, qui n'est pas Shiny. Voilà. Mais bon, je trouve que les boosters sont quand même magnifiques. Donc on va mélanger un peu. On va faire un sur deux parce que sinon... On va voir si c'est un petit peu chanceux. Parce qu'après c'est vrai que je n'ai pas retenu combien il y avait de cartes dans cette extension-là. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est Soleil et Lune. Alors après le numéro de l'extension, je me renseignerai, je vous dirai ça. Mais c'est Soleil et Lune, Légende brillante. Donc ça date de 2017. Et voilà. Donc on a les 10 petits boosters qu'on va ouvrir. Je les mets là. Tac. Oui. Hop. Et je te laisse commencer comme c'est toi qui étais le plus hypé par cette collection. Ah oui. Ah mais complètement. J'ai carrément fait presque mon caprice tellement je l'ai voulu. Je me suis dit mais attends, mais ça existe encore des jolies cartes comme ça. Alors que d'habitude, quand il y a vraiment des super extensions, des super collections, c'est difficile de trouver les cartes après. Oui. Elle m'a séquestré pendant 3 jours pour qu'on puisse en acheter. Alors par contre, je ne sais pas si c'est du 1, 2, 3, 4, 1, 2 ou du 1, 2, 3, 1, 2. On va tester le 1, 2, 3, 4. Je pense que ça doit être ça. On verra bien. On va vite voir. Hop. Je vais enlever juste les boosters parce que sinon ils vont me gêner. Et c'est parti. Oh, c'est les anciennes énergies. Énergie. Ça fait bizarre. Feu. Oui. Lily. Floriza. Oh, mais elles sont stylées en plus. Oui, elles sont très jolies. On les découvre en même temps que vous. Alors on va prendre un peu plus de temps quand on les découvre. Pour la première ouverture, en tout cas, oui. Oui. Floriza, stylé, un peu 3D et tout. Hyper ball, même l'hyper ball, elle est badass. J'aime ça. Ça reste un dresseur. Oui. Le abo. Avec ses yeux qui vont n'importe où. Il chasse. C'est ça. Chapignon, qui est absolument adorable dans son petit champ de fleurs. Tout jusqu'ici, tout. Il est mignon, on l'a dit. Voltorb avec le soleil couchant. J'espère qu'il y est en shiny, lui, dans cette collection. Ce serait pas mal. Je l'aime bien. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il n'y avait que les légendaires en shiny. Tu vois, on a le petit flamiaou. On dirait un pirate. On dirait qu'il a un oeil au beurre noir ici. Les chats cripants. C'est l'armée des chats. C'est ça. C'est le chat de la nuit. Chia cripant. Léopardus, son évolution. C'est l'armée des chats, attention. On l'a donc en reverse. On voit un petit peu à la caméra. Et derrière, on a une holographique pour commencer. Je ne l'avais pas vu. On ne voit pas très bien. Alors à la caméra, est-ce que je vais réussir ? Oui, je arrive à vous montrer un petit peu. Elle est holographique et elle est super belle. Oui, elles sont belles. On dirait que c'est le chaos derrière et qu'il y a juste Marshadow devant. Marshadow. Magnifique. Et donc du coup, on a 73 cartes dans la collection. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Comme dans la collection, la roi du maître. C'est parfait, ça ne tient pas dans notre classeur. Oui, parce qu'on n'avait plus de place. Oui, on n'avait plus de classeur. Du coup, on a pris un classeur. Oui, la collection n'était pas non plus excessivement pleine de cartes. C'est ça. Et on passe sur un petit jeune insecte shiny. Tac. Allez, c'est parti. On commence comme toi. Une énergie feu. Un spiritombe. Super rappel. Récupération d'énergie. Le Flamia ou Pirate. Oh, Pironie. J'aime pas trop ce Pokémon. Mais là, sur la carte, il est... Oui, mais c'est vrai qu'après, comme tu te dis, il n'est pas très bon. Oh, Crocodile, qui est très joli. Cro-di. Crocodile. Très, très joli. Oh, le Pikachu, qui était en promo. Oui. On l'avait en carte non promo. Mais nous, en promo, il me semble qu'il est en... Oh, le Floriza. En holographique. En holographique. Oh, ça, c'est pas mal. Je aime beaucoup cette carte. Et... Dans les générations, je n'y vais plus trop Pokémon. Je crois que c'est les 7-8 générations que je connais le moins, on va dire. Mais... Ça reste des très jolis Pokémon. Trop cool. Ah ouais, je suis trop content. Allez, je continue. J'ai encore un petit Mewtwo. Encore un petit Mewtwo. Ouais, c'est moi qui vais tous nous offrir un Mewtwo. Voilà. Mewtwo, il a un peu ouvert mal aussi. Ouais, parce qu'on essaye de garder une illustration de chaque booster quand on ouvre des nouvelles collections. On les collectionne toutes et après, on essaiera de se faire un petit... Un tableau, une table... Ouais, une petite déco avec... Oh là là, j'ai une carte qui est collée à la carte promo. Ah, mais ça, c'est pas mal, tiens. Elles sont collants, toi, celles-ci. 3, 4... T'as bavé dessus encore, comme pour ouvrir le coffret. C'est ça. Elle était tellement excitée qu'elle a bavé sur un coffret. Eh oui. Voilà. Ah là là. Hop. Alors, on continue avec une énergie électrique. Lily. Et le boss de Pokémon. Oh, il y a un petit Recadon. Il y a même un petit Mewtwo derrière les Mewtwo. Je ne sais pas si vous allez voir sur la caméra. Non, ça va être trop faux. Je vous montrerai peut-être en photo, alors. Mais le petit Rocapoke du Choupi, il y a un écrimeux derrière. C'est ça, c'est écrimeux ? Ah, écrimeux, voilà. Je ne savais plus les Mewtwo. Ah, c'est à cause des fromages Mewtwo et des trucs comme ça. Il y a trop de... Oh, c'est un gros coup de fiches qui retient sa respiration. C'est un gros, gros coup de fiches. Il a l'air gros, gros en plus. Le Baguiguan, avec une illustration très sympa, toute douce. Le Matoufeu. Un matou. Il est stylé aussi, petit Matoufeu, dans la nature, il se balade. Le Pozipi, accompagné de son petit Négapi juste derrière. Très jolie, cette carte. Ils sont adorables, ouais. J'aime beaucoup aussi. Oh ! Oui ! Zoruak est un de mes Pokémon favoris. Vraiment, il est trop choupi. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup trop de rouge et tout. Mais en fait, il y a Zoruak qui est ici. Et il y a Zoroark juste derrière. C'est le petit bébé. Oui, il est tout mignon dans la pleine lune. On a Vortante, une très belle illustration en reverse. Et attention. Oh ! Oh mais non ! Ouah ! Je suis tellement heureuse. Oh punaise, alors on ne connaît pas du tout la collection, mais une fantôme en Zoruak GX. C'est Zoroark. Eh bien, écoutez, si je ne dis pas de bêtises, par rapport à la carte de promo Zoruak, qui doit être, voilà. C'est la même, sauf en fantôme. Mais c'est la même en fantôme. Eh, je suis vraiment refaite. Vraiment, regardez-moi ça. Pour les fans de Zoruak et de Zoruak, moi j'ai quatre cartes Zoruak. Ah, c'est trop trop bien. Je suis trop refaite. Oui, je vais la mettre tout de suite. Parce que tu t'amuses avec, mais... Non, je ne m'amuse pas. Je m'amuse parce que je suis très heureuse. Oui, je vois ça. Elle est super belle. Ah ouais, elle est magnifique. Hâte de vous la montrer de plus près aussi, du coup, sur notre Instagram. Mais je suis très contente déjà d'avoir topé cette petite carte. Oh, c'est super ça. Elle est trop belle. Ah oui. Les Mews sont chanceux. Oui, 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 oui. Et moi, on est parti pour un Pity Mew. Allez, vas-y. Mew shiny. Oh, ben, j'en ai fait le temps. Oui. Très joli Zoruak. Et je crois que celui-là, on va pouvoir le garder. Ah oui, tu as très bien ouvert ton Pity Booster. Ça nous en fait un et demi. Un et demi, elle dit. Oui, parce que Mewtwo, il est quand même un peu déchiqueté. Allez, énergie O. Oh, Pyrax. C'est pas trop ma tasse en Pokémon, ça. Déplace des gars. Hyper Ball. Pozipi. Zoruak. Oh, du petit air bizarre. T'as vu comment il est trop mignon. Il est trop chou. Il court dans la pampa, comme ça. Bada, 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 bada. Dans la sara. Chartor. Chartor. Oh, Negapi. Le Negapi. Je préfère quand même l'illustration de Pozipi. Avec les deux Golemastock. Oh, c'est ce qu'il y a Golemastock en mode fusée. Et, oh, Gérachie brillant. Bah, dis donc, dis donc, cette vidéo. Magnifiques ces cartes. Ah ouais, mais vraiment, je suis hyper fan. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment assez... Il est shiny, je crois. Oui, il est shiny. Bah oui, en fait, toutes les cartes brillantes, où il y a écrit brillant à côté, ça fait référence aux toutes premières cartes brillantes, si je dis pas de bêtises. Et en fait, elles sont brillantes, mais en plus de ça, suivant de quel côté tu regardes à droite ou à gauche, elle est soit en mode normal, soit sinon elle est shiny. C'est ça qui est super intéressant, et c'est ce pourquoi j'ai fait un caprice pour voir cette collection. Elle est super belle. Oui, t'as bien fait, parce que pour l'instant, ça commence bien. Ah, je suis refaite. Elles sont plus chanceuses que la voix du maître. Ça. Qu'est-ce que t'as fait de ta reverse ? Je l'ai mise déjà là-bas, mon chat. Golemastock. Ah, c'est que je l'ai mise sur les holos. Ah, d'accord. T'as fait n'importe quoi. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Allez, oh. Un petit Genesect shiny. Stylé aussi. C'est pas un de mes Pokémon préférés, mais en shiny, je le trouve magnifique. Ouais, il est pas mal. Ah bah là, je l'ai très mal ouvert, le... C'est pas grave, ce sera pour un autre. Ce sont des tu as mal ouvert, quitte à continuer. Tu peux la racher plus. Un, deux, trois, quatre. Hop. Et on continue avec encore, encore, une énergie feu. Énergie de distorsion, qu'on n'avait pas encore eu. C'est très joli, c'est une énergie. Mais c'était Flotte. Qui joue dans l'eau. Oui, il est tout mignon. Ah oui. Un petit Bortante qu'on a eu tout à l'heure en reverse. Très sympa, les lustres. Le Voltor. Le Chopinion. Chopinion. Flamier ou Pirate. Pironie. Ouais. C'est un drôle de Pokémon, hein. Je sais pas trop, trop, par quoi il a été mélangé, mais... Chacrypan. Oh, un petit Manaphy. C'est le seul qu'on n'avait pas. Ouais. C'est plutôt joli. Ils ont fait pas mal d'illustrations avec des couchers de soleil. Oui. C'est très sympa. Des couleurs bien vives et éclatantes. Oh, bah. Et voilà. Pour la back to back. Un deuxième petit Jirachi brillant. Oh, bah, je suis très contente. Oh, il est super beau. Elles sont vraiment jolies, ces cartes. Ah ouais, elles ont un effet magnifique. Donc, pareil, encore une fois, n'hésitez pas à les regarder sur Instagram. Parce que je ne voulais pas citer celles-là. Toutes les cartes Pokémon qui sont en shiny, de toute façon, elles sont magnifiques. Ah, mais oui, mais complets. Un Pokémon shiny est un Pokémon heureux. Je rigole. Tous les Pokémon sont heureux. Oui, non, mais c'est vrai que moi, j'ai quand même bien fan des shiny. Après, vous allez me dire, tout le monde l'aime, même s'il y en a qui détestent ça. Ah, ça dépend. Il y a des shiny, ils ne sont pas beaux. On préfère la version normale. Je veux dire, les shiny en général, moi, je ne parle pas juste d'un ou deux ou quoi, mais moi, j'aime bien avoir des shiny. C'est vrai que nous, on fait la chasse sur les jeux, que ce soit sur Pokémon Go ou alors sur les jeux dernièrement sortis de Pokémon. avec la Switch, il y a quelques années, il y a deux ans, la Switch, qu'elle est sortie. Oui, avec Let's Go. Avec Let's Go. Nous, on avait pris Let's Go Pikachu et on a fait la chasse sur shiny. Tiens, range tes cartes, là. Oui, par exemple. Après, tu dis que c'est moi qui laisse tout traîner. Oui, mais c'est que je ne pape beaucoup. Énergie Obscure, Hyperbole, Lily, Éleveuse de Pokémon, Badignon, qu'on n'avait pas eu. Ah, je n'en avais pas eu, petit Badignon. Kaiminus. J'aime beaucoup le style un peu cartoon comme ça, là. C'est pas mal. C'est super stylé, ouais. Puis, il joue dans l'eau aussi. Oh, les bulles bizarres. Ah, les petits bulles bizarres. Eh bien, bulles, 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 bulles. Il faisait des bulles, c'est peut-être pour ça. C'est ça, c'est les bulles bizarres. Le Pikachu. Oh, Limonde, Pokémon qui ne sert à rien. Arbok. Grave stylé. Et Oh, Latios. Oh, Latios, homographique. Tu vois, il n'est pas shiny, pourtant c'est un légendaire. Ouais, mais après, est-ce qu'il n'y a pas une version... Je ne sais pas du tout. Je t'avoue que moi, je savais qu'il y avait Jérachie brillant. Enfin, légendaire. Ce n'est pas vraiment un légendaire, mais... Il me semble aussi qu'il y a celui-ci en brillant. Je tire ça comme un légendaire. Et il doit y avoir les autres. Je m'encore heureux qu'il y aurait qu'aux embryons. Trange. Attends. J'aimerais trop l'avoir. Ah oui. Mon shiny, il serait magnifique. Je continue avec un petit miou, shiny. Il est magnifique, un petit miou. Et on le retrouve juste ici, sur le poster. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est juste là. J'essaierai de vous le prendre aussi en photo, le petit poster. Mais quand il sera bien à plat, parce que pour l'instant, il n'est pas encore bien aplati. Il était tout plié. Oui. Mais ça fait un dessous, ça évite d'avoir un sol noir. C'est plutôt joli. Vous nous direz ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que le fond noir était bien. Mais celui-ci me paraît mieux. Oh, regardez voir. J'ai même réussi à faire... Je crois que tu l'avais déjà ouvert. J'ai fait un doublon. Et celui-là, par contre, il est parfait. On va le garder. Il est même mieux que le mien. Oui. Je m'en suis bien sorti. Un, deux, trois, quatre. Parce que sinon, je vais faire n'importe quoi. Oui, comme d'habitude. Mais je suis trop excitée. Je suis vraiment très contente d'ouvrir cette collection. Oh, une énergie qu'on n'avait pas, tiens. Ah oui. Elle est trop excitée. Elle ne reviendrait pas jusqu'à ce qu'elle ouvre. Elle a le dos auroir. Le dos auroir. Double énergie incolore. Que des Sasa et des Sienciens. Attrape Pokémon. Super Bowl. Après l'hyper Bowl. On n'avait pas eu celle-ci. Le Baguiguan. Le Coulfiche. Le gros Coulfiche. Charteau. Le Charteau. Negapi avec le petit Posi-Pi qui court derrière. Les Poutous. Très jolie cette carte. J'aime beaucoup l'illustration. Elle est très sympa. On va aller faire... Un petit double. Les Poutous, mais en reverse. Et Viridium. Je ne connais pas trop trop. Je ne connais pas trop trop. C'est un légendaire de la cinquième génération, si je ne dis pas de bêtises. Oui, certainement. Très sincèrement, je ne le connais pas. Je ne sais plus son souci. Je connais son nom, mais après, je n'en sais pas beaucoup plus. Et moi, je suis parti pour un jeune insecte. Un jeune insecte. Oui, oui, oui. Un jeune insecte. On va essayer de l'ouvrir correctement. Et non, c'est loupé. Je crois que c'est le plaisir. Oui. C'est le haut à chaque fois. Il se barre. Bon. Alors, tes cartes. Voilà. Elle laisse tout traîner. Elle est trop excité. T'es exagérant. T'es toutes tes cartes. Elle veut tout ouvrir d'un coup, là. Énergie obscure. Électrode qu'on n'avait pas eu. On n'avait pas eu, oui. Moustéflot. En complète de la collection. Oh, Baggaïde qu'on n'avait pas eu non plus. Il est dans un monde bizarre, là. Ouais, c'est spécial. Il est enfermé, je ne sais pas trop où, mais à mon avis, il n'est pas dans le bien. Matoufeuf. Posipi. Zorua. Airbizarre. Vraiment trop mignon. Charter. Pyronie. Pokémon dégueulasse. Oh ! Et si je ne dis pas de bêtises, celle-ci, c'est la secrète. Ouais, c'est une des secrètes. Mewtwo GX, qui est encore dans son... Comment on appelle ça ? Une capsule de création, quoi. C'est un aquarium, on peut appeler ça éventuellement ? Non, ce n'est pas un aquarium. Vous voyez de quoi on veut parler. C'est une capsule de création, mais je ne me rappelle plus du nom exact. Ouais, j'ai oublié le nom. C'est celui-là. Ce magnifique Mewtwo secrète. Que tu m'avais dit qu'il n'est pas ouf. Moi, je le trouve super. Je n'aime pas trop Mewtwo, moi, quand il est dans son machin. J'aurais préféré un Mewtwo... Effectivement, il est mieux en mode attaque ou en mode un peu badass et tout. Il a tout le temps des cartes vraiment stylées. Mais justement, moi, j'aime beaucoup cette carte. Ça reste une très, très jolie carte. Il est une secrète en plus. Bon, je crois qu'on ne va pas dire, mais là, on a quand même eu énormément de chance sur cette ouverture. C'est génial. Il nous reste encore deux boosters. Très jolie, oui. Vas-y, mon chat. Oh là 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 là... En tout cas, ça m'avait manqué ça parce que c'est vrai qu'avec la collection... La voix du maître, on était un peu blasé parce qu'on n'a pas eu grand-chose. C'est une collection où... Moi, j'ouvre le troisième et dernier booster Mewtwo et puis je te laisse le Rayquaza pour la fin qu'il faudra bien ouvrir, attention. Oui, oui, on n'en a pas beaucoup. Alors, cela, on va essayer de... Je te taquille. Mewtwo, on en a un ? Non, on n'en a pas. Ici, on en a un, Mewtwo. Enfin, pas top, mais... Regardez, je vais essayer de faire celui-ci. Je pense que ça devrait pouvoir le faire. Voilà, il est très moche derrière, mais ça... Tant que c'est le derrière, ça va. Voilà. Alors, je vais essayer de l'ouvrir correctement jusqu'au bout. Tiens voir. Il me les raffiche tous les... Oh, mais regardez voir. Toutes les cartes, elles se collent à ma petite carte. Ça, c'est que ça annonce une autre fantôme. Quatre. Une autre fantôme. Un peu là. Et encore... Une énergie. Une énergie fure. Décidément, je suis abonné. Alors, on commence avec une superbeau. Double énergie incolore. Qu'on a déjà eu aussi. Baguette, qu'on vient d'avoir. Et ouais, c'est vrai que derrière, c'est spécial. J'aimerais bien... Savoir ce que ça représente. Ouais. On dirait un petit peu les effets qu'il y a sur Smashings dans les nouveaux jeux épais et boucliers. Ouais, mais bon. Dans la ville de Smashings. Mais bon, ça n'a aucun rapport, quoi. Le petit Pikachu. Charthor. Ou, Caminus. Caminus. Champignons en reverse. Et... Oh oui ! Voilà, quand je parlais d'un beau Mewtwo. Ça, c'est un beau Mewtwo. Voilà. Mais c'est pas possible. Ça, c'est un Mewtwo qui est magnifique. Là, on est d'accord. C'est pas le vieux Mewtwo qui est dans sa capsule. Oui, c'est vrai qu'il est superbe. Voilà. Ça, c'est un vrai Mewtwo. Et si je dis pas de bêtises... Non, c'est l'avant-dernière. Il me semble que c'est la même illustration que pour Destiné Occulte quand le Mewtwo est shiny. Ou du moins, il lui ressemble énormément. Mais il me semble que c'est la même position. De toute façon, Mewtwo, souvent, dans sa position. Tac, il est comme ça. Voilà. Ça, c'est un vrai Mewtwo. L'autre est très beau aussi. Mais celui-ci... Vous voyez un petit peu l'effet mosaïque du full art derrière. Là, là. Comme ça. Ah, superbe. Vraiment. Donc, encore une fois, venez voir notre Instagram pour venir voir ces magnifiques cartes à plus près. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite, bien sûr, aussi des ouvertures. Parce que je pense que celle-ci, on va avoir quand même pas mal de chance. Ah ouais. Pour l'instant, ça commence très, très bien. On a une, deux, trois, quatre, cinq cartes. Dont deux secrètes. En dix boosters. Enfin, neuf, puisqu'on n'a pas ouvert le dernier. Il reste le petit Rayquaza. Je trouve ça incroyable. Vraiment, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait des... Des jolies ouvertures comme ça. Des jolies ouvertures, ouais. En plus, c'est une ouverture découverte. Donc après, je ne m'attendais pas forcément à grand-chose non plus, quoi. Mais alors là... Et en plus, je ne l'ai pas trop mal ouvert. Très bien, même. Ça nous en fait trois sur quatre. Il ne manquera plus que le genet sec. C'est bien, ça. Tac, et mes cartes, elles collent aussi. T'as vu, il y en a une qui colle à chaque fois. Ouais. Alors, c'est parti pour le dernier booster. Énergie combat. Hop. Spiritomb. Éleveuse de Pokémon. Electrode. Bulbizar. Limonde. Pokémon qui ne sert à rien. Quillefioche. On n'aime pas trop les mondes, si vous n'aviez pas... Baguigouane. Chacrypant. Et pour la dernière carte... Oh ! Alors déjà, on a quelque chose. Mais non ! Et c'est... Oh ! Un joli Enten Full Art. Je ne savais pas qu'elle existait, cette carte. Elle est magnifique. Moi non plus. En plus, avec son mélange de rouge et de jaune un petit peu sur la tête, c'est magnifique. Je la mets sous pochette et je vous montre ça. Génial ! Rien qu'avec les cartes promo, moi, j'étais refaite avec les coffrets. J'étais trop contente. Je ne m'attendais pas à voir forcément des choses. On commence avec le petit Zoroark fantôme. Tiens, fais voir. Tiens, bah vas-y, celle-ci... Donc là, on a eu le petit Entei dans le dernier booster. Le magnifique Mewtwo. Mewtwo, chic ! Un autre Mewtwo magnifique, mais que j'aime moins que celui qu'on a eu avant. Bon, bien sûr, c'est une secrète, donc ça fait toujours très plaisir. C'est dur à avoir un petit peu. Le Jirachi Brian qu'on a eu deux fois. On a eu deux fois, du coup. Mais bon, ça compte quand même. Et le magnifique Zoroark en fantôme. Depuis le temps qu'on en a demandé une, des petites fantômes, là, qu'on n'en avait pas eues, là. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eues. Hop ! Ah bah, je suis vraiment super contente. Franchement, très belle ouverture, aujourd'hui. En plus, c'est vrai que je n'ai pas compté dedans, mais moi, j'aime beaucoup aussi toutes les Zolos. Les Zolos, bien sûr. Elles sont moins certainement rares et moins recherchées, mais je veux dire, moi, je les trouve très, 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 très belles. Ouais. Je suis contente de les avoir dans la collection. J'espère qu'on pourra compléter la collection avec tout ce qu'on a. Bon, je pense que vu comment elles sont parties, on peut en reprendre d'autres. Je pense qu'il y a moyen, ouais. Et puis même, on pourra en reprendre d'autres. Ouais, j'aimerais bien aussi, parce que vraiment, enfin, ça on verra, on vous retient pas au courant. C'est des cartes où il reste un peu de choses à acheter, donc bon. Voilà, sur ce, il nous reste donc 22 boosters à ouvrir, donc il restera deux vidéos, une de 10 et une de 12 boosters. C'est ça, pour la dernière vidéo de cette ouverture-là, on en mettra 12. Donc, n'hésitez pas à actuer la petite cloche pour être au courant, de partager, pour montrer s'il y a des gens qui suivent aussi, qui suivent les ouvertures de cartes. C'est ça, si vous connaissez des gens qui aiment bien. Et puis, n'hésitez pas non plus à nous laisser un petit commentaire, on y répond tout le temps, on laisse un petit like aussi. On aime beaucoup les retours. Pour améliorer les choses, s'ils le sont, la qualité. Bon, après la qualité, voilà, on fait avec du matos, pas bas de gamme, mais normal. Donc bon, on fait comme on peut. Pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Mais on peut quand même essayer d'améliorer des choses. N'hésitez pas à nous donner des petits conseils pour ceux qui tournent déjà des vidéos, même ceux qui ne tournent pas de vidéos, mais qui ont des conseils à nous donner. C'est toujours bon t'apprendre. N'hésitez surtout pas, on est super preneurs. Voilà. Et sur ce, on se dit à mercredi prochain. À mercredi.